Salut à tous c'est Minusper, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous retrouve pour le débrief du match Maroc contre équipe de France. Donc voilà c'était la demi-finale de cette coupe du monde. Donc je suis vraiment dégoûté pour le Maroc, vraiment j'espérais une victoire du Maroc pour marquer l'histoire du football tout simplement, pas que du Maroc ou de l'Afrique. Donc voilà ils ont très bien joué je trouve le Maroc malgré quelques erreurs individuelles en défense. Donc voilà notamment le premier but encaissé de Teo Hernandez. Donc c'était plutôt un beau but hein. Mais bon une erreur de El Yami qui a glissé, ensuite qui a causé le but. Donc voilà je suis vraiment dégoûté pour l'équipe du Maroc. Eux qui ont réussi à tenir surtout en deuxième mi-temps avec une composition qui m'a plutôt surprise avec une défense à 3 et 2 pistons. Donc Achatala et Hakimi avec Mazraoui. Donc voilà je trouve que c'était plutôt une bonne composition, un beau match. On a vu plutôt une... Ils étaient plutôt bons en attaque malgré quelques erreurs de finition un petit peu compliquées. Donc voilà on a vu un Ennissiri transparent qui a touché que 3 ballons ce soir. Mais par contre contrairement aux autres on a vu un très bon Bouffal ce soir qui a très très bien joué. Je trouve qu'il a très bien joué ce soir avec des beaux dribbles, des belles occasions de but. Donc voilà et j'étais un petit peu dégoûtée de sa sortie en début de deuxième mi-temps. Et avec une sortie d'Ennissiri et la peste de El Zalzouli et Aboukal. Donc voilà après ça restait plutôt un bon match. L'équipe de France qui réussisse à marquer un deuxième but en fin de deuxième mi-temps. De Kolomouani qui marque son premier but de cette Coupe du Monde. Et tout simplement avec l'équipe de France. Donc voilà c'était bien joué pour l'équipe de France. Mais je pense que le Maroc peut aller au moins jusqu'aux prolongations et méritait. Parce que franchement le truc où je suis vraiment dégoûtée et dégoûtée c'est l'arbitrage. Il y a des fautes qui sont vraiment évidentes tout simplement. On a des cartons jaunes à mettre tout simplement évident. Mais il les a pas mis, il les a pas sifflés. Donc voilà je suis vraiment dégoûtée. Donc je pense que ce Maroc il méritait plus. Samedi à 16h il jouera contre l'homme la Croatie pour le match de troisième place. Donc on connait enfin les finalistes France-Argentine. Donc voilà je pense que ça va être un très très beau match. Avec deux parcours exceptionnels de tous les deux. Messi qui pourra peut-être gagner sa première Coupe du Monde. Donc voilà d'ensemble c'était plutôt un bon match. Avec un Amrabat et un Unai surtout qui était vraiment très très bon ce soir. Je pense que c'était vraiment un très bon match de leur part. Même s'ils se sont un petit peu relâchés à la fin quand ils ont pris le deuxième but. C'était plus compliqué avec le stress. Les supporters qui étaient vraiment nombreux ce soir. Plus de 45 000 Marocains. Et un petit peu plus de 4000 Français. Donc voilà franchement je trouve que c'était vraiment une très très bonne équipe du Maroc. Malheureusement leur parcours se termine ici. Mais Walid Régragi tout comme l'équipe ils ont marqué l'histoire. J'espère qu'ils feront un bon parcours en Cannes. Donc voilà j'espère vraiment que contre la Croatie ils donneront tout. Pour jouer au moins la troisième place et marquer l'histoire encore plus de l'Afrique. Donc sinon après on avait une défense qui était assez compliquée. Même si de temps en temps ils ont très bien joué. Comme Eliyami qui a su se rattraper. Achatala qui a bien joué. Hakimi c'était plus compliqué pour lui parce qu'il avait Mbappé en face de lui. Donc voilà c'était très compliqué aussi. Mais il a su se débrouiller. Donc dans l'ensemble le Maroc était plutôt bon. On a aussi à le retrouver avec un Ziyech titulaire qui a plutôt bien joué. Ça va. Mais sinon ceux qui m'ont vraiment marqué dans ce mondial. C'est Unai Amrabat qui était exceptionnel. Je pense vraiment qu'ils trouveront un bon club à la fin de ce tournoi. Inchallah. Donc voilà très beau parcours du Maroc. Ne vous en faites pas. Il y aura des gros projets sur la chaîne. Donc voilà sans plus tarder. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Mignon. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada